Alors sur ce graphique j'ai tracé la courbe représentative de la fonction exponentielle donc c'est la courbe d'équation y égale e puissance x et admettons que l'air qui est colorié ici en orange donc l'air qui est sous la courbe représentative de notre fonction au-dessus de l'axe des abscisses est comprise entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 1 et ce qu'on nous dit ici c'est que l'intégrale entre 0 et 1 de e puissance x dx c'est égal à e moins 1, c'est-à-dire le nombre e moins 1 Alors ça c'est une donnée de notre exercice, on verra dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut calculer effectivement l'air de cette portion de plan ici en orange, c'est-à-dire l'intégrale définie entre 0 et 1 de e puissance x dx Dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est admettre ce résultat et s'en servir pour essayer de calculer les trois intégrales qui sont données ici Voilà, alors il y a cette intégrale-là, celle-ci et celle-ci donc mets la vidéo sur pause et essaye de faire ce travail-là de ton côté Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble je vais déjà calculer, m'occuper de cette première intégrale-là l'intégrale de 1 à 1 de e puissance x plus 2 dx Alors là tu as peut-être été tenté d'utiliser les propriétés de l'intégrale et de décomposer cette intégrale-là en une somme de deux intégrales l'intégrale de 1 à 1 de la fonction e puissance x dx plus l'intégrale de 1 à 1 de la fonction 2 dx Alors c'était pas une mauvaise idée mais en fait ici il y a quelque chose qu'il faut remarquer c'est que les bornes de l'intervalle d'intégration sont les mêmes la borne supérieure et la borne inférieure sont les mêmes donc en fait c'est comme si on intégrait au-dessus d'un point en fait on est en train d'essayer de calculer l'air d'une partie du plan qui a une largeur nulle donc en fait cette intégrale-là est égale à 0 et ça, ça sera toujours le cas remarque bien ça quand on a une borne inférieure d'intégration qui est la même que la borne supérieure d'intégration et bien l'intégrale de n'importe quelle fonction va être égale à 0 Voilà donc ici c'était assez simple on va maintenant examiner la deuxième et dans ce cas-là donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 3 moins e puissance x dx et ce qui est intéressant à remarquer c'est que ici les bornes d'intégration sont 0 et 1 et c'est exactement le cas dans cette intégrale-là dont la valeur nous est donnée alors là je vais effectivement décomposer mon intégrale je vais l'écrire comme ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 3 dx moins l'intégrale entre 0 et 1 de 0 à 1 de la fonction e puissance x dx alors ici ce qui est intéressant c'est que cette expression-là on sait ce que c'est l'intégrale de 0 à 1 de puissance x dx ça c'est e moins 1 donc ça on sait ce que c'est et puis il faut qu'on arrive maintenant à déterminer cette intégrale-là, ce terme-là alors pour ça je vais faire un petit dessin, un petit croquis rapidement donc je trace deux axes voilà et puis donc ici c'est l'axe des x l'origine et l'axe des ordonnées, l'axe des y donc là j'ai une fonction qui est la fonction 3 je vais intégrer cette fonction qui est une fonction constante alors je vais prendre des échelles sur les axes 1, 2, donc ça c'est 1 et puis ici 1, 2, 3 donc je ne respecte pas vraiment les échelles mais ce n'est pas très grave et donc je peux tracer la représentation graphique de cette fonction constante c'est une droite d'équation y égale 3 donc c'est cette droite-là voilà et maintenant ce que je fais c'est déterminer l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction-là donc en fait ça correspond à calculer l'air qui est situé sous cette courbe-là entre la courbe d'équation y égale 3 c'est celle-ci, y égale 3 et puis l'axe des abscisses entre les deux bornes qui sont 0 et 1 donc 0 c'est ici, 1 c'est là et donc cette intégrale-là elle revient à calculer l'air de cette partie du plan qui est comprise sous la courbe d'équation y égale 3 au-dessus de l'axe des abscisses et entre les deux bornes qui sont x égale 0 et x égale 1 alors c'est un rectangle donc on peut très facilement calculer son air et son air c'est la largeur qui est 1 multipliée par la hauteur qui est 3 donc c'est 3 ce qui veut dire que finalement cette intégrale elle est égale à 3 et donc finalement notre intégrale de 0 à 1 de 3 moins e puissance x dx et bien c'est 3 moins e moins 1 alors 3 moins e moins 1 je vais le développer et ça me donne je vais l'écrire en jaune maintenant ça donne 3 moins e plus 1 et donc ça fait 3 plus 1 ça fait 4 donc j'ai 4 moins e voilà donc cette intégrale là l'intégrale entre 0 et 1 de 3 moins e puissance x dx c'est 4 moins e alors on va passer maintenant à la dernière celle-ci l'intégrale entre 2 à 3 de e puissance x moins 2 dx alors ici c'est un peu plus perturbant parce qu'il y a pas mal de différences entre cette intégrale là et celle qui nous est donnée déjà les bornes ne sont pas les mêmes ici on intègre de 2 à 3 alors qu'ici c'est de 0 à 1 et puis la fonction n'est pas la même ici c'est e puissance x moins 2 alors qu'ici c'est e puissance x tout simplement voilà alors bon là quand tu essaies de calculer ce genre d'intégrale il y a peut-être quelque chose qui te vient à l'esprit et en tout cas ça serait bien c'est que cette fonction là en fait elle est obtenue à partir de la fonction exponentielle en faisant une translation en quelque sorte c'est à dire que la courbe représentative de la fonction y égale e puissance x moins 2 va s'obtenir en décalant cette courbe là de 2 unités vers la droite donc autrement dit la courbe représentative de cette fonction là peut être tracée en décalant cette courbe là en translatant cette courbe là de 2 unités horizontalement vers la droite donc si tu veux on peut essayer de la tracer alors ce point-ci va être décalé de 2 unités horizontalement vers la droite donc il va arriver ici voilà la courbe va donc passer par ce point là ce point là va arriver ici à peu près voilà je vais prendre quelques autres points pour essayer de faire les choses à peu près correctement ce point ici va être décalé de 2 unités vers la droite donc il va arriver à peu près ici et puis je vais prendre un dernier point celui là qui va être décalé de 2 unités vers la droite donc qui va arriver à peu près ici voilà donc notre courbe va avoir à peu près cette allure là quelque chose comme ça voilà donc c'est une version alors ici ça se prolonge on ne sait pas trop comment mais voilà ça se prolonge comme ça donc ça c'est la courbe représentative de la fonction y égale e puissance x moins 2 et puis l'intervalle d'intégration c'est l'intervalle de 3 donc on va calculer l'air sous cette courbe compris entre cette valeur là x égale 2 et puis la valeur x égale 3 alors là je vais prolonger un petit peu mon dessin voilà x ici donc là c'est la valeur 3 et donc alors je vais essayer de faire ça à peu près bien ce point là va être décalé de 2 unités donc il va arriver à peu près ici et donc la courbe passe comme cela et puis ce point là va être décalé de 2 unités donc il va arriver à peu près ici voilà donc ce qu'on doit calculer c'est l'intégrale entre 2 et 3 de cette fonction là donc c'est cette portion du plan ici que je vais assurer en vert en fait elle est comprise entre la droite d'équation x égale 2 la droite d'équation x égale 3 et puis l'axe des abscisses et la courbe donc toute cette aire là alors ce qui est intéressant ici c'est que tu vois on a décalé de 2 unités la courbe représentative de la fonction y égale e puissance x de 2 unités horizontalement vers la droite mais on a aussi décalé l'intervalle d'intégration on est passé de l'intervalle 0,1 à l'intervalle 2,3 donc on a décalé l'intervalle d'intégration de 2 unités vers la droite aussi horizontalement ce qui veut dire que finalement on a décalé complètement ce dessin là de 2 unités horizontalement vers la droite et on a obtenu ce dessin là donc en fait l'air qui est ici l'air que j'ai assuré en vert elle est exactement égale à cette aire là qui était coloriée en orange ici donc finalement l'intégrale de 2 à 3 de la fonction e puissance x moins 2 et bien c'est exactement égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 0 à 1 de e puissance x dx et donc c'est égal on nous le dit ici à e moins 1 voilà alors c'est peut-être un petit peu piégeant au départ mais il faut vraiment réaliser que cette expression là la fonction e puissance x moins 2 et bien c'est cette fonction là décalée de 2 unités vers la droite horizontalement et on a exactement le même décalage de l'intervalle d'intégration qui était 0,1 et qui est devenu 2,3 donc décalé lui aussi de 2 unités horizontalement vers la droite de la droite et et mesure et jusqu'à l' bulk et ор